Salut tipeurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego MOC et aujourd'hui je vais vous présenter mon MOC sur les comics Garmadon donc je vais en faire un par tome donc vu qu'il y a 5 vidéos sur ce genre de construction donc la base je vais vous montrer la voici c'est sur une plaque 16 par 16 je vais vous mettre quelques plans je pense au fond de vidéo voilà donc bah du coup je vais aussi vous présenter ce petit système là donc en gros le deuxième tome il reste glissé ici alors qu'on peut mettre ça comme ça moi je pense que je mettrais plutôt ça comme ça je reviens une fois revenue je vous disais cette plaque ci sera pour le tome 2 ici on aura cette possibilité si je pensais par exemple je pensais par exemple à mettre à tome 3 ici tome 4 là et à tome 5 ici voilà donc ça ce serait pour les prochains tomes une fois qu'on aura les visuels parce que pour l'instant tout ce qu'on a c'est les visuels mais on n'a pas encore les scènes du comics donc c'est à poivre pour les tomes c'est un peu dérangeant j'ai réussi à faire quelque chose pour le tome 1 parce qu'on avait des visuels mais pour le tome 2 il faudra attendre donc voilà donc je vais vous présenter en détail je vais vous présenter la mini figurine principale qui est Garmadon donc c'est le custom qu'on pourrait retrouver dans le comics donc ça c'est son range katana mais on peut pas vraiment range katana d'ailleurs ça c'est l'épée de Lloyd comme vous pouvez constater ça fait juste la taille voire plus donc on peut pas le mettre dedans mais voilà ça fait un petit effet quand même de quoi l'accrocher dans le dos sinon c'est sa sa tenue saison 8 9 10 sauf que j'ai mis les cheveux dunagami voilà pas sudokino vraiment sudunagami seul problème dans cette chevelure c'est normalement elle est bleu ici et là c'est rouge c'est un peu dommage pour cette figurine là sinon ça on peut le mettre dans le dos par exemple ça marche aussi bon faut vraiment le vouloir parce que pour bien le mettre on peut pas juste mettre comme ça hop je vous mets mais c'est juste pour vous montrer voilà donc du coup c'est ça qui a ça rend donc ici on a le petit filet qui fait qu'en sorte que on peut imaginer que katana il est dedans donc et donc du coup ça fait une figurine de garamadon réellement complète on crée plus que le chapeau à l'arrière donc ce serait bon alors j'ai un système pour le chapeau mais je l'ai pas à proximité de moi donc ça c'est pour la figurine principale ensuite on a face à son autre l'autre figurine bon je vais pas vous spoiler mais c'est un autre personnage qu'on a dans le comics je vous invite à aller voir la vidéo d'une jago aventure je crois sur maçon comics qui lit en français donc ici on a comme vous pouvez voir pareil la tenue saison 8 de garamadon un peu tête énervée rarement à l'autre qui a tête sourire et donc un casque custom même pas en fait c'est le casque des ténèbres de sa figurine un peu de transformation de la saison 2 voilà donc ça c'est sa version plus dark et donc ici on a le bock en lui même les arbres c'est pas moi qui les ai faits c'est les arbres Harry Potter là du du sort que lance Harry là dans le prisonnier d'Ascaban je sais plus comment ça s'appelle en tout cas c'est une boîte à 20 euros avec Serious Black et j'avais récupéré les arbres le 7 j'ai complètement désossé mais les arbres du coup je les ai récupéré pour faire cet effet un peu boisé donc là il est dans son rêve donc l'herbe n'est pas verte comme ça puce verte foncée bien foncée quoi pour faire penser un peu à un cauchemar presque il ya quand même des effets de terre voilà j'ai voulu garder ça parce que c'est pas pour rien que j'ai utilisé cette plaque de base 16 par 16 ensuite ici on a une petite rivière comme dans le comics voilà entièrement lisse toute de tuiles vêtues ici on a un gros rocher et donc cette partie de roche un peu qui change pas c'est justement l'accroche qui permet de l'accrocher à la création du tome 2 qui sera ici donc aussi à la base je vais vous présenter cette construction en même temps que le comics sauf que bah je n'ai pas pu tout simplement au quart le comics n'est pas sorti en france et donc ce qui paraît ça sortira en novembre donc je voulais pas attendre novembre avant de vous la présenter donc là je vous la présente voilà donc il ya des petits rochers vers ci par là les petits arbres et le petit rocher voilà je l'ai fait un peu comme ça venait voilà donc c'est à peu près tout en fait il n'y a rien de très sorciers dans cette construction même si elle reste sympathique je voulais remettre je voulais remettre en scène et donc on va parler un peu du comics hier madame juste pour finir la vidéo le comics hier madame déjà c'est le numéro 1 dont je me suis basé mais il y aura cinq tomes donc ça veut dire qu'il y aura aussi cinq créations ce que je compte bien faire une création par vidéo une création par tom et vous allez me dire est ce que le projet la tour au score de la tour au score marvel est abandonné il n'est pas abandonné il est juste reculé enfin reculé il va être reporté parce que j'ai vraiment envie de faire ces créations là et déjà un peu bon je fais une mise à jour à peu près tous les jours tous les jours il ya quelque chose en plus ou moins franchement c'est assez compliqué de bosser dans tout dans tout plein de projets en même temps et je dois avouer que je suis quand même fier de ça que j'arrive à comment faire plein de projets en même temps mais la tour au score ça demanderait tellement de travail que je pourrais plus bosser sur ces créations là et je veux vraiment toutes les finir comme ça on aura vraiment un bon gros moque et voilà donc je vous la montre encore une fois vous aurez des plans à la fin de la vidéo mais voilà ce que ça donne dites moi sur instagram si ça vous plaît cette idée de création quand je regarde ça sur internet youtube et tout le voilà je vois aucune vidéo sur ses comics et pourtant il ya tellement potentiel à faire regardez moi j'ai réussi à faire ça sans même avoir lu le comics juste en regardant des visuels c'était déjà offert il ya super longtemps donc franchement moi je moi j'aime bien ma petite construction voilà je vous invite à dire ce que vous en avez pensé sur instagram si c'est une bonne idée de faire une suite c'était bon je pourrais pas vous montrer ça de faire une suite de moques sur un même thème et me dire ce que vous en pensez aussi possiblement oula je vais me dire ce que vous en avez pensé ce que vous en pensez en fait de ce comics de cette idée de comics moi personnellement je suis très hypé et j'ai vraiment hâte qui ça que ça arrive en france pour que je puisse vous faire découvrir dans dans les vidéos quoi bah du coup c'était c'était mc lâchez les go qui espère que cette vidéo vous aura plu et qui vous dit bye n'hésitez pas à vous abonner aussi 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 2 1